Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et les amis, nous voici parti pour une petite vidéo sur Skyrim. Et oui, Skyrim. Alors Skyrim, c'est un jeu qui est sorti il y a 9 ans. Donc ne vous attendez pas à des prouesses graphiques. Ne vous attendez pas à un jeu ultra technique. C'est un jeu qui est sorti sur 360 et PS3 à l'époque. Et comme Microsoft a investi 7 milliards d'euros, si je ne dis pas de bêtises, pour acheter Bethesda, et bien évidemment, Skyrim débarque sur le Game Pass. C'est étonnant que Morrowind et Oblivion n'aient pas suivi la foulée. Mais bon, peut-être plus tard. Donc Skyrim peut-être une fois avec vous, c'est pas mon Elderscan préféré. Je ne suis déjà pas un gros fan en temps normal d'acheter Bethesda. Je pense que mon jeu de Bethesda préféré, c'est Fallout 4, qui est pourtant un Fallout qui a été écrié par les fans, par les puristes. Donc moi j'ai bien aimé Fallout 4, honnêtement. Je crois que sur ma chaîne, vous avez une vidéo de la fin Fallout 4, mais vous n'avez pas un respect complet du jeu, tout simplement parce que je l'avais fait sur mon ancienne chaîne YouTube qui a été supprimée. Mon Elderscroll préféré, quant à moi, j'ai envie de dire que c'est Oblivion. Pourtant c'est peut-être que l'Elderscroll le moins aimé des fans, mais moi c'est Oblivion, parce que j'avais aimé le côté nordique, j'avais aimé le côté réaliste des villes et tout ça. J'avais moins aimé le côté un peu plus enchanté de Moroïn. Et surtout, dans Moroïn, j'avais tué Kayus Kasades, le mec qui voulait la première partie de la quête principale au début. Et du coup, je n'ai plus fini à la quête principale, j'ai mis plein de quêtes annexes, mais j'ai aimé la quête principale. Oblivion, je l'ai terminé. Skyrim ne l'a pas terminé, et pour de bonnes raisons, je trouvais que vous avez retiré des choses oubliables dans l'Elderscroll par rapport à ce qu'il y avait avant. Alors, avant de continuer à vous insérer tout ça, on va déjà voir si je prends la vidéo de son. Ah, est-ce qu'il y a des mods dans le jeu ? Donc oui, ils ont retiré des trucs par exemple, dans les anciens Elder Scrolls jusqu'à Oblivion, quand vous courriez, vous gagnez de l'endurance, quand vous tombiez d'une falaise, vous gagnez en solidité, quand vous frappiez quelque chose, vous gagnez en force, quand vous portiez quelque chose, vous gagnez en force. Et là, ils l'ont retiré pour en faire un RPG beaucoup, beaucoup plus classique, et du coup, maintenant, c'est quand vous combattez un monstre, vous gagnez en level, et après vous répartissez vos points. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Donc il y a des mods sur Xbox, donc assez rare pour le souligner. Je crois que les mods sont arrivés après sur Xbox par rapport à la version PS4, c'est dit dans les commentaires de critique du jeu. On va télécharger quelques mods. J'espère que ça ne fasse pas bugger. Au plus, on désinstalle le jeu, on désinstalle le jeu, puis on l'aurait installera. J'espère que le mod s'installe tout seul, mais vu qu'on est sur console, je ne vois pas comment je pourrais l'installer manuellement. Ah oui, on peut désactiver le mod, c'est un souci. Décharger ça aussi, c'est un pack d'armes. Décharger des mods sur console, c'est quand même un truc de ouf. Si on m'avait dit un jour qu'il y aurait des mods sur console. Toi, c'est quand même un village. Vas-y, on l'a téléchargé. Il y a quand même pas mal, regardez-moi ça. Je fais un petit tour vite fait. Je télécharge deux, trois trucs qui ont l'air sympathiques, et après, on y va. Salut à toi qui es sur Twitch, sois le bienvenu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, le Tonton de la Lumière. C'est là que sont principalement mes lives et mes let's play. Qu'est-ce qu'on pourrait télécharger de sympathiques aussi ? Bon, je pense pas qu'il y aura de mods. Je pense pas qu'il y aura de mods, comment dire, osés. Des mods sexuels ou des mods où on peut se faire des enfants, etc., etc. On est sur PC, on est sur console, pardon, on est sur une version tout publique de Skyrim, évidemment. Vu que rien n'est traduit en français, j'ai un peu du mal à savoir ce que je télécharge. Ah, pour avoir des... Oui. Ah, faut que je crée un compte ? Déjà, s'il me laissait écrire, ça serait cool. Mais là, il veut pas que j'écrive. Ah, c'est bon. Bah, vas-y, je te donne mon email. Vous voyez mon email, du coup, bon, c'est pas très grave. Bon, on fait l'arrobase là-dessus. Ça lag même pour taper un email, quoi. Tout à l'heure, j'ai téléchargé un truc sur mon PC qui faisait 10Go. Je l'ai téléchargé en genre 3 minutes. Et sur l'Xbox, ça me prend toujours une plombe. C'est pour vous dire qu'à quel point, la 4 réseaux de l'Xbox, elle est à ramasse à côté des PC et même de la PS4. Salut à toi qui arrives sur le live, sois le bienvenu. Je vais lancer le... le chat Twitch pour voir ce que vous m'écrivez. Alors, dites-moi ce que vous conseillez comme mode sur... 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 sur cette console. Ah, il me faut un nom et un mot de passe. Après, c'est que vous allez le voir, mon mot de passe et mon nom, du coup. Bah, écoute, je créerai un mode plus tard. On verra plus tard pour les modes. C'est dommage. Mais c'est quand même sympa qu'on ait des modes sur console. Donc, c'est parti. Je sais pas pourquoi il y a un temps de chargement, là. Voilà. Donc, nouveau. Let's go. Vas-y, je vais lancer Twitch. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne Le Tonton de la Lumière. C'est là que se passe la plupart des lives. Là, c'est parce que je suis sur Xbox et que je suis un peu obligé de passer par Twitch. Sinon, je viens jamais sur Twitch. Alors, commencez une nouvelle partie. Des modes sont actuellement chargés. Remarque, les succès sont désactivés. Ah bon ? Ah bon ? Alors, tu peux télécharger des modes mais du coup, tu peux pas avoir tes succès. C'est un peu con, ça. Ah, je vais mettre non, alors. J'ai mis le succès, non ? Ah, d'accord. Je peux pas... Je désactive tous les modes un par un. Bon, écoutez, le succès, on s'en fout. Je cours pas pour les succès. Mais bon, c'est toujours plus sympa de remporter ces succès qu'on joue. Non, ça y est, je peux voir vos commentaires maintenant. Donc, n'hésitez pas à communiquer. J'aime bien qu'on dialogue avec moi. Alors, on va voir ce que vaut ce jeu. Pratiquement dix ans après. Sachant que je l'ai jamais terminé, donc ce serait bien que je l'ai terminé un jour. En fait, des jeux Bethesda, j'ai déterminé que Fallout 4 et Obi-Wan. D'accord, merci. Lui, je me rappelle qu'il va mal finir. Ah, c'est quand même un univers. Ah, je trouve que je vais... Vous avez essayé de traverser la frontière, pas vrai ? Et vous avez foncé tête baissée dans une embuscade des impériaux. Tout comme nous. Et ce voleur, là. Maudit son rage. Le bord de ciel allait parfaitement bien avant votre arrivée. L'Empire était calme et nonchalant. Si la Légion n'avait pas été à votre recherche, j'aurais pu voler ce cheval. Alors, attendez une seconde. Audio. Alors, principal, on va baisser un petit peu pour que vous m'entendiez mieux. Les voix, on va carrément les monter parce que j'entends rien quand ils disent. La musique, on va la baisser. Les effets, on va baisser. Les pas s'en font un peu pour l'instant. Il n'y a pas l'environnement. Ça a sauvegardé. J'ai la pression. Les voix sont vraiment pas fortes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Salut, cryo, sensei. Oui, oui, ça y est, je le dis. Oui, je présume qu'il y a plus de mode sur PC. Je vais t'écrire le nom de ma chaîne YouTube, cryo. Je ne sais pas si tu es abonné à ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup plus de display de live là-bas. Et ça me fera plaisir de te revoir là-bas si jamais tu es nouveau. Donc voilà le nom de ma chaîne YouTube. Ah, tu es dessus, d'accord. C'est le même pseudo que tu as ? Excuse-moi si je n'ai pas retenu ton pseudo. Mais... Je retiens plus les conversations que j'ai avec les gens que l'ordre pseudo. Le jeu était quand même remasterisé, mais il n'était pas aussi beau que sur 360. Tu me diras ce que tu en penses. Mais je trouve que le jeu est beaucoup plus beau que dans mes souvenirs. Bien, nous voilà donc à Elgen. J'ai courtisé une fille autrefois. Je me demande si Villode met toujours des jaunes ièvres dans son hydromel. C'est amusant. J'étais petit, les remparts et les tours des impériaux me donnaient un sentiment de sécurité. L'univers est là quand même. Pour un jeu qui a 10 ans, l'univers est là. On voit que les textures font des... Je te montre avec ma main, mais tu ne vois pas ma main parce que je ne sais pas activer la webcam. Les textures des murs font un petit peu... Un petit peu, comment dire... PNG, tu vois. PNG, ça fait un petit peu photo, mais ça passe. Écoute, moi je n'ai pas pris les consoles pour l'instant. J'attends qu'il y ait des jeux, tu vois. Mais je t'avoue que si tu n'as pas de télé 4K... C'est autant de contenter de l'Xbox One série S. Après j'ai fait une vidéo sur l'achat à crédit. De la Xbox One qui ira voir. Et ça ne vaut pas le coup honnêtement, pour moi. D'acheter l'Xbox One à crédit via le Game Pass. C'est le free Game Pass. Écoute, le jeu est vachement bien remasterisé pour le coup. Alors. T'as un écran 32, mais qu'à 100KPS, il m'a t'a squatté pas. Écoute, moi je te conseille d'attendre un peu pour les consoles. Il y a quoi comme jeu pour l'instant dessus, surtout sur la Xbox. La Xbox, il n'y a que dalle pour l'instant dessus. Sur la PS4, il n'y a pas grand chose. Moi je te conseille d'attendre un an. C'est la première fois que je n'achète pas une console à sa sortie. Mais honnêtement, je ne suis pas pressé. Cette fois-ci. Surtout que le Game Pass, la plupart des jeux seront jouables sur les deux consoles pendant moins un an. Alors je vais peut-être lire les descriptifs des personnages. Excusez-moi parce que je discute avec notre ami. Et du coup, je manque à mes devoirs. Alors les Argoniens. Cette race reptilienne, bien adaptée aux dangereux marais de sa région d'origine, a développé une résistance naturelle aux maladies et est capable de respirer sous l'eau. J'ai toujours détesté cette race. Bon. C'est pas bien de détester des races, mais je déteste cette race. Et l'habilitation de East lui permet de régénérer plus de sa santé. Lui, il est calgite et j'aime pas du tout. Alors les Bretons. Alors moi, je jouais souvent à un Breton ou à un Nordique avant. Outre la grande maîtrise des sorts inhérents à leur race, même les plus humbles Bretons de Haute Roche peuvent se vanter de leur résistance élevée à la magie. Ils utilisent le pouvoir de peau de dragon pour se protéger des sorts. Vous voyez les Elves des Bois, habitant des forêts occidentales de Volboisé, également appelés Boomer, j'allais dire, Bosmeur. Les Elves de Bois font de bons éclaireurs et de bons vouleurs. Il n'y a pas de meilleur archer dans tout Amriel. Ils montrent une résistance naturelle aux poisons et aux maladies. Ils peuvent ordonner à des animaux de se battre pour eux. Après, le problème, c'est que si tu achètes un PC à 1500€, comme tu viens de dire, et que tu télécharges le Game Pass à côté, quasiment tous les jeux qui vont sortir sur les Boss One Isks sortiront aussi sur le Game Pass PC. Donc à quoi ça sert d'avoir un PC à 1500€ plus la console ? C'est pour ça que moi, depuis que j'utilise Shadow PC, je ne vois pas quel intérêt d'acheter une console. Franchement, je cherche l'intérêt d'avoir une console Xbox série. Également appelée Dunmer, on a la région d'origine de Morrowind. Les Elfes Noirs sont célèbres pour leur talent de dissimulation et de magie. Ils sont naturellement résistants au feu. Ils se servent de l'art ancestral pour s'enterrer du feu. C'est quoi ton pseudo sur YouTube ? Crio, c'est le même exactement ? Également appelé Halmer, l'archipel de l'automne dont ils sont originaires. Les Haut-Elfes sont passés maître en art des Arcanes. Plus que tout aux traces, ils utilisent leur pouvoir régalien pour générer rapidement leur magie. Après, il y a les Impériaux, j'aimais bien les Impériaux aussi. Natifs de Sirodil, c'est la région de Morrowind. Ce sont souvent d'excellents diplomates et commerçants. A la fois pour le combat et pour la magie. Ils ont un sens de l'argent et des affaires inégalées. Les Kajit, j'aime pas trop. Ils sont mal faits, je trouve, dans la version Remaster. On dirait vraiment qu'ils ont une photo PNG de collé sur leur tronche. Les Nordiques, ça reste une race dessus. Habitants de bord de ciel, ils sont grands et ont les cheveux blonds. Aussi fort qu'intrépide, les Nordiques sont célèbres pour leur résistance au froid et leur amour inné de combat. Ils peuvent se servir du cri de guerre pour faire fuir leur adversaire. Habitants du monde de Wartgarian et de la queue de dragon, les Forgerons Orques sont très célèbres pour leur qualité de leur création. Les troupes Orques équipées d'armures lourdes comptent parmi les meilleurs de l'Empire et sont redoutables. Lorsqu'ils laissent éclater leur colère de Berseger. Et après, t'as Rouge Garde. Qu'est-ce que tu préfères comme race, toi ? Moi, j'hésite entre un bon Orque des Familles. Même si ils sont pas très très beaux. Et un bon petit Nordique. Il manque un peu de charisme les autres personnages, mais après on va les refaire. Alors, on va y avoir encore... Alors déjà, il y a sexe, femme. Hop. On peut faire une femme ou un homme. Prédéterminé. Ouh, déjà tout est déjà beaucoup plus stylé comme ça, l'Orque. Là, on dirait M. Burns, mais version Orque, quoi. On dirait Kratos. Et là, il est stylé aussi. Attends, on va voir un Nordique, parce que moi, je vois un peu toutes les races. Prédéterminé. Le Nordique, ça a quand même de la gueule. Montre en femme ce qu'il propose. Ouh, mignonne. Alors. Alors. On va créer le personnage, alors ça va être long les amis, je vous annonce. C'est quand même un perso qu'on va garder tout au long de l'aventure. On peut se mettre de la terre sur la gueule, mais le perso ne se lave pas, du coup. Le perso ne se lavera pas, du coup. C'est dégueulasse. Est-ce que la tête, est-ce que le visage, on peut changer le type de nez et tout ça ? Oh la moche. Sacré temps, hein, quand même. On va voir ce qu'on peut créer comme personnage, voir si je peux créer un personnage qui me ressemble un peu. Ce qui m'énerve c'est qu'on ne peut jamais faire les mentons dans les jeux. Je crois pas que j'arrive à faire un personnage qui me ressemble avec ce personnage là. On va voir pour les orques, je sais pas du tout quel personnage prendre, mais au moins c'est signe qu'il y a du choix. Comme ça me plait pas mal. On peut faire un orqueux. Il n'y avait pas le poids sur le nordique. Ah si. Un orqueux c'est forcément blanc les amis. Ecoutez pas ce que vous disent les films Marvel. J'aime bien sa gueule celui-là. Celui-là il fait trop... Non celui-là j'aime bien. Alors le poids à fond, teint de poids tout blanc. Je crois qu'on va partir sur la nordique. Mais on pourrait faire une nordique aussi. Ah c'est dur de sélectionner quel héros. Pour le poids, la couleur de la peau voilà. Un aspect jeune ou marqué. Alors pas trop comme ça. Genre... Genre comme ça tu vois. La terre non c'est dégueulasse la terre parce que nous nous lavons. Nous sommes un guerrier mais on se lave. On se lave. On n'est pas des guerriers slaves du coup on est des guerriers nordiques. Une petite cicatrice comme ça c'est pas mal. Et bien celle-là aussi. J'ai une petite référence peut-être pour celle-là. Ouais. Peinture de guerre c'est... Ouais. Pas besoin de peinture de guerre. La cicatrice parle d'elle-même. Comme ça c'est bien. Je veux une gueule de mec qui a du vécu quand même. Non allez c'est bon on part sur un nordique. Ouais. Oui j'ai pas dit. Attends. Bien. Hier, même si je suis perdu... Un sourire de mec ? Bas. Manassez... Oui 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 oui. Ou voisz... Putain de nez. Putain de nez. Je cherche un lit qui ressemblerait au mien mais... On peut pas faire la pointe du nez c'est pas évident. Ouais c'est pas évident de faire une... C'est pas évident de faire un personnage qui nous ressemble et il manque trop de détails. Enfin un personnage bien marqué par la gueule, par la ville. Il me fait la couleur du nez. Le nez rouge un peu. Voilà. Bon écoutez c'est trop limité. Par contre j'aimerais bien la barbe. Les yeux, forme des yeux. Les yeux, forme des yeux. Couleur des yeux. Ah il est aveugle d'un oeil là. Pas des yeux avec des couleurs différentes. Mal Bertrand. Par contre j'aimerais bien les yeux. Un état. Par contre j'aimerais bien la barbe. En un état. Par contre j'aimerais bien la barbe. Par contre... ... C'est parti. ... 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